Au 72! Vous voulez 79, madame? 12! Ça donne 2! Je trouve que c'est une bonne chose qu'on s'occupe des aînés, parce que bientôt, ça va être à mon tour. Puis j'espère qu'il va y avoir des beaux petits garçons, des petites filles où, si je n'ai rien compte, pas lesbiennes, parfois, ça m'arrive, mais bon, pas souvent. On est rendus là à évoluer plus loin, à être sensibilisés encore plus à la réalité des aînés homosexuels. B5, B5! B5, B5! Ça, il y a juste les gays qui ont le droit de dire ça entre eux autres. On est très contentes, la FIC, d'être là. La FIC, bien, c'est des infirmières, c'est des infirmières auxiliaires, c'est des inhalothérapeutes qui oeuvrent dans beaucoup de milieux, y compris avec les personnes âgées. Et on a participé par le biais d'un autre vice-président cet été au lancement de la Charte de biens de traitance. On s'est engagés, par la voix de Roberto, à faire pénétrer cette sensibilisation-là dans les établissements de santé du Québec. Une boule que j'aime beaucoup dans le bingo, le e-trentre. Eye penetrating. Est-ce que, selon vous, le personnel soignant est sensible aux réalités vécues par les aînés gays et lesbiennes? Oui. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sensibles à ça. En même temps, je pense que ça vient aussi chercher leur propre valeur, des fois leur propre inconfort. Alors, c'est vraiment important de faire de la sensibilisation, parce que quand on parle, on démystifie et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. L'adresse de votre site internet, fondation-émergence.org. Tout est là et ne vous gênez pas pour le lire et l'apprendre par cœur et en parler à tous vos amis. C'est bon pour les intervenants aussi. Je sais qu'il y a des intervenants ce soir. Il y a peut-être des infirmiers, infirmières, des gens qui travaillent dans le milieu. Ça, ça va être très utile pour vous pour comprendre comment on vieillit, nous, les gays. C'est-à-dire plus intelligent que le reste des hétérosexuels. Oui, oui, franchement. C'est ça, vieillir gay. Donc, pour que Vieillir soit gay, il faut que ce soit un programme qui soit connu dans toutes les régions du Québec. Et c'est beaucoup grâce à vous pour faire connaître ce programme-là et aussi surveiller que les personnes gays et lesbiennes puissent avoir votre soutien et pouvoir vivre dignement. Le Québec compte plus de 1,6 million d'aînés. C'est vous autres la majorité, finalement. 65 ans et plus. Ah, vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes trop jeunes, vous autres, pour faire partie de ça. Donc, 160 000 proviennent des minorités lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. La CSN, bien, c'est 125 000 personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et services sociaux. C'est 40 000 préposés bénéficiaires qui, au quotidien, parlent, donnent des soins à toutes sortes de personnes. Il y a des intervenants qui sont ici ce soir ou des gens qui travaillent dans les centres de personnes âgées. Vous allez voir qu'à un moment donné, ce n'est pas toujours facile. Comment qu'on fait pour... Est-ce que le monsieur qui est là, il est gay, il n'est pas gay? Je veux juste remarquer des détails autour de vous. Vous arrivez sur la table, il y a une photo d'un beau jeune homme. Est-ce que c'est son fils ou c'est celui qui vient masser ses pieds le dimanche soir? Il y a les personnes âgées qui ont des soins, qui doivent être capables de vivre dans la dignité et le respect. Et nous, on s'engage à faire de la sensibilisation auprès de nos membres. Et le gay, bien sûr, si un dentier, on ne met pas ça dans l'eau, les gays. On met ça dans le champagne. Fait que si vous voyez un verre de champagne avec un dentier, vous êtes sûr que le gars est gay. Et on est ici ce soir pour manifester notre présence, la Fondation Émergence, dans un lieu très symbolique, un vrai centre communautaire de loisirs de personnes âgées. Pour que nos gays, pour que nos homosexuels, lesbiennes, partout au Québec, puissent s'amuser, puissent socialiser à l'intérieur des organisations sociales et communautaires dans toutes les villes, dans toutes les régions du Québec. On avait des soirées, une fois par mois, le samedi soir, avec toute la divergence qu'on appelle. Et puis, on avait juste un autobus de Québec qui se déplaçait pour venir nous voir. Vous n'acceptiez aucun geste et aucune parole homophobe à l'égard des gens qui fréquentent le centre communautaire. Et c'est ça qu'on veut voir partout au Québec. Alors, pour souligner notre passage aujourd'hui, on va remettre notre charte de la bientraitance, signée des mains de la ministre Marguerite Blais et de vos deux mains. Entre nous autres, on a le droit de se dire des niaiseries. Mais il ne faut pas laisser les autres nous faire. Non! 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 Non!